Musique Ciao a tutti, benvenuti oggi per un nuovo video Allez salut tous, bienvenue Aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur ETS2 Très très heureux de vous retrouver Puisqu'aujourd'hui on fait la découverte du DLC Italia Qui est sorti du coup il y a pas très longtemps Je vous sors cette vidéo à la place d'American Truck Il n'y aura pas d'American Truck cette semaine Puisque je tenais à vous la sortir quand même un petit peu en avance Cette vidéo sur le DLC Italia Sinon les délais auraient été un petit peu long depuis sa sortie Aujourd'hui on est en Scania S Nouvelle génération Enfin plutôt Scania R Nouvelle génération, 520 chevaux Avec le petit DLC peinture Italia Que j'ai acheté du coup pour l'occasion Donc là ça fait partie d'un des repaints Que l'on a de disponible Voilà voilà, petit V8 A l'italienne Juste immatriculé en Belgique C'est le seul petit reproche qu'on pourrait faire A ce véhicule Pneu Michelin Enjoliver Scania Remorque Schwarzmuller Transporti Mediterraneo Alors du coup ça veut dire transport Méditerranée On n'a pas mis de mode J'ai pas mis de mode pour cette vidéo Sauf 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 Des modes d'accessoires pour le Scania Le pack de 6 donc à l'intérieur C'est que des accessoires Sinon aucun mode graphique Aucun Mode map Tout simplement C'est le jeu vierge Sauf donc comme je l'ai dit Des modes d'accessoires Juste pour tuner un petit peu Mon camion Ainsi qu'un mode radar Mais Voilà Que j'ai utilisé Que j'ai modifié Ça devrait pas marcher dans cette vidéo Vous devriez pas voir les faits Mais bon See you soon A propos de ça Du coup On démarre Notre petit camion Nous sommes actuellement à Genova Donc je gêne Voilà J'allais pas faire la bêtise De dire que c'est Genève Non c'est gêne A chaque fois je me trompe Et on va à Bologna Donc Bologna Livrée à Exomar Alors Une grande nouveauté Ce DLC Italie Qui est génial Et que j'ai découverte C'est que Mesdames et messieurs On a des portails Automatiques Sur certaines entreprises Donc on l'a pas ici Comme vous pouvez voir Le portail est ouvert Mais sur certaines entreprises On a des portails automatiques Et ça C'est tout simplement magnifique On transporte 19 tonnes De beurre de cacahuète Du coup Et nous voilà parti Let's go Il est stylé Avec le Le Scania S C'est beau Alors par contre Faut que je baisse un petit peu le son Parce que ça gueule un peu Nickel Let's go Et du coup c'est parti Donc là on est vraiment sur le DLC Italie Le jeu vierge Je n'ai pas de mode trafic Etc Au niveau de l'intérieur Du Scania On retrouve pas mal de petites choses Le petit logo Scania Le petit drapeau Avec le télépass Et bien sûr Le fameux Gandalf You should not pass Ici par contre On a rien de spécial Juste un petit ordi En fait Ce qui se passe Comme je l'ai dit C'est que le pack de SIS N'est pas réellement Totalement compatible Avec ce camion Du coup c'est un petit peu Un petit peu aléatoire Les slots D'accessoires Que l'on peut avoir On se retrouve vraiment ici Dans une zone Qui paraît clairement industrielle Avec pas mal d'entreprises D'entrepôt Une station de service Ici Très bien Donc on est vraiment là Dans le côté industriel De Gênes Il y a pas mal d'entrepôt Avec des remorques Un marquage au sol Qui est très peu présent Avec un revêtement Assez pauvre Alors attention là Parce qu'on On a une ligne De chemin de fer On joue en les suspensions Et ici Ce sera à droite Direction l'autostrada Donc l'autoroute En tout cas Je suis vraiment très très content De faire cette vidéo Puisque je découvre Tout en même temps que vous J'ai jamais roulé dessus Et j'ai hâte De voir ce que SCS nous a préparé Pour l'occasion Du coup Sur ce DLC italien En tout cas On retrouve des bâtiments Vraiment typiques A l'italienne Ça c'est vraiment Des bâtiments italiens J'y suis allé en Italie De nombreuses fois Et c'est vrai Qu'on est vraiment Sur ce type de bâtiment Avec des couleurs Assez chaudes Et même le petit détail C'est que Notamment dans les villes Du sud De l'Italie On a les familles Qui étendent leur linge A leur balcon Et ça c'est quand même Assez typique De l'Italie Alors on me dit Qu'il y a une station Dans 250 mètres Très bien Et on aura surtout Un péage Dans 250 mètres Mesdames et messieurs Alors est-ce qu'on a Du télépass Normalement oui Du téléphage plutôt Normalement oui Puisque dans la Dernière vidéo Du coup Où on avait Découvert en fait Enfin l'avant dernière vidéo Où on avait découvert Le nord de l'Italie Et puis on avait Du téléphage Donc là aussi On en a Nickel Hop On va pas rouler Trop trop vite Par contre Nickel Hop Parfait Hop Génial Let's go Du coup Du coup C'est à droite Direction Milano Livorno Parfait Et du coup Pour savoir Pour ceux qui ont suivi Un petit peu mon histoire Ma GTX 1080 Est arrivée A l'endroit L'endroit Dans lequel Je l'avais fait livrer Donc en Suisse Du coup Bah écoutez Je devrais l'avoir J'ai cru qu'il voulait pas Me laisser passer Je devrais l'avoir Un petit peu plus Plus tard Donc de toute façon Comme je l'ai dit Début 2018 Je change de carte graphique Mais il faut que j'aille la récupérer Et la Suisse Depuis Lyon C'est à côté Mais bon Il y a quand même Un petit peu de trajet C'est quand même 4h aller-retour Donc bon Voilà voilà Alors ici ça ralentit bien Très bien On est sur un pont Mesdames et messieurs Qui est tout simplement Magnifique On va prendre une petite photo Hop Ah c'est beau C'est beau Mais je le mettrai pas en miniature On se trouvera A un autre endroit Pour faire une autre photo Parce que dans la dernière miniature Il y avait déjà un pont Donc bon Ça fait un peu Un peu beaucoup de pont Sinon On a un échangeur Qui m'a l'air vraiment Très très complexe ici Dans lequel On va s'engager C'est combien C'est 80 km heure Non c'est 60 Ok bah c'est bon On respecte la limitation Hop Nickel Ah oui non mais Ah oui non si si C'est bien une sortie Ok C'est ouf Parce que franchement Les échangeurs Il y en a de plus en plus complexe Au fur et à mesure Que Que SCS développe Des nouveaux endroits Ça avait commencé Bah je vous en avais parlé Un peu dans la dernière vidéo Ça avait commencé en Scandinavie Avec des échangeurs Qui étaient Qui commençaient à devenir Un peu complexes On a eu la confirmation À vivre la France Au DLC New Mexico aussi On avait des échangeurs Voilà Qui étaient vraiment Vraiment pour le coup Complexe Notamment celui d'Albuber Que je crois Qu'on verra dans les futures vidéos Et là pareil On est sur un échangeur Qui était quand même Assez spécial Et là la ville de Gênes Que l'on voit C'est magnifique C'est réellement très très joli On va pouvoir s'insérer Hop Ah Bah là il y a un petit bruit Mais ok C'est mon mode radar Voilà Je vous en dis pas plus Clairement mesdames et messieurs J'essaye de dev un truc Je sais pas du tout Le résultat que ça va donner Mais là on a une alerte radar Donc en théorie Devrait Devrait y avoir un radar dans le coin Voilà Je vous en dis pas plus Je sais même pas si c'est vrai Si c'est bugué Mais on l'a très très peu entendu Faut que je modifie encore le son J'essaye de dev un petit truc Que j'avais commencé avec Prodeode Quand il était chez moi Puisqu'on s'était vu On a essayé de dev un truc Et du coup Voilà Ça Ça me fait rire Parce que bon Quand je repense On a passé à peu près une heure Sur ce petit mode En fait c'est un mode Qui a été fait par un russe Qui est disponible sur le TS2LT Et que On a essayé de modifier plus ou moins Et on galère On galère On galère Parce que On a réussi à changer le son Si vous voulez D'alerte radar Mais par contre Pour la distance A laquelle le truc bip En fait si vous voulez Le soucis c'est que Le mode russe Il faisait Il annonçait un radar Mais genre quand on était vraiment A 2 mètres du radar Donc du coup Ça servait à rien quoi Puisqu'on était déjà flashé Et du coup On a essayé de bidouiller un peu Les paramètres Et ça donne un truc assez étrange Alors là Il a bipé J'ai pas vu de radar perso Après il y en avait peut-être un Mais bon Voilà C'est assez spécial quoi Par contre on va ralentir Parce que là Le tunnel est assez Assez spécial Là on sent On voit vraiment Qu'il y a une nouvelle texture De tunnel Clairement Avec aussi les petites Bands de réfléchissances Sur le côté C'est très très appréciable Mais ça tourne pas mal Et du coup On continue Direction Milan On va se mettre Sur la gauche d'ailleurs Nickel Ah ouais Ça c'est mal fait aussi Quand même Ça c'est mal fait Parce que du coup Je croyais que La voie droite Partait directement à Turin Mais non en fait Après il faut connaître Un petit peu Pour éviter de se mettre A gauche Mais là je savais pas Le marquage au sol N'était pas forcément Hyper bien fait Alors après peut-être Que au niveau du marquage au sol Là il y avait une flèche Qui indiquait à droite Peut-être que en fait Lorsque la voie Dans laquelle on se trouve Va vraiment à droite Et qu'il n'y a pas d'autre Nouvelle voie qui est créée Quoi si vous voulez Quand il n'y a pas de voie De décélération Peut-être que le marquage au sol Il y a une flèche tout droit Je sais pas Faut que je regarde A propos de ce marquage au sol Et que Et que du coup On voit ce que ça donne On est en Lombardie Enfin ouais On rentre en Lombardie Mesdames et messieurs On était dans la région Du Piémont De là où vient La fameuse Piémontaise La salade que vous mangez Peut-être Ou pas Hop Nickel Et on va reprendre une juste derrière Pour avoir le panneau De l'autre côté Vous savez la photo C'est tout un art Hop Voilà Ah ouais mais ça va être Un peu tendu Pour l'avoir ce panneau Ouais c'est pas Tip top Oh ça passe Ça passe Ça passe Hop Nickel C'est bon Donc là on entre en Lombardie Comme je l'ai dit Donc qui est une région D'Italie Au même titre que Que le Piémont Alors ici on a une station service J'ai bien envie d'aller y faire un petit tour On va voir un petit peu ce que ça donne Très rapidement Donc là on a les emplacements poids lourds Ici Ok très bien Donc on est encore sur des nouvelles aires d'autoroute Ça c'est nouveau Ah ouais en fait c'est vraiment totalement séparé Si vous voulez Ici on a On a le carburant pour les VL Et derrière il y a Carburant poids lourd C'est vraiment totalement séparé Ici je suppose que c'est pour le GPL Ou En tout cas un autre carburant Et ouais Ok en fait c'est vraiment séparé là Au niveau des VLPL Très bien Alors Essayez de se rinsérer Nickel Et là on arrive sur un péage Alors télé passe à gauche La carte Au milieu Et les espèces Ce sera plus vers la droite Très bien Ok En tout cas on a des nouveaux panneaux C'est à l'heure Plutôt sympathique Panneaux qui sont quand même assez complexes On va suivre On va payer en espèces Nous On va follow le mouvement Alors le marquage au sol Là il y a eu un gros gros travail Au niveau du marquage au sol quand même On s'en rend compte Ici il y a les feux Tout simplement qui indiquent Les voies fermées et ouvertes En haut Il y a eu du travail Clairement il y a eu du taf Salut Copain Ça roule Ouais ça a l'air de rouler Nickel Hop Nickel C'est propre Franchement c'est propre Ce qu'ils ont fait au niveau des péages C'est vraiment Plutôt stylé C'est sympa ouais C'est relativement sympa Alors aussi il y a une autre remorque Là je sais pas d'où ça sort ça Cette remorque là Mais elle est dispo aussi C'est peut-être venu avec la mise à jour 1.30 Mais c'est une nouvelle remorque Et en fait on transporte des camionnettes Alors je sais pas du tout d'où ça sort Mais c'est aucun mode C'est pas un mode qui rajoute cette remorque J'ai vu ça la dernière fois Et puis j'étais assez étonné quoi Alors là Targenciale Est Ok Targenciale Je sais pas ce que c'est C'est peut-être le périphérique Targenciale Ouais c'est possible Donc on est du côté de Milan C'est probable Mesdames et Messieurs Donc on est remonté au niveau de Milan Et puis on va redescendre là au sud Du côté de Parme etc Hop voilà On va suivre Parme-Bologne Et ouais c'est ça Targenciale Ouais c'est pas Targenciale C'est Targenciale Ok Et Linaté aéroport Ok Très bien très bien Ou alors Linaté C'est le nom de l'aéroport Je pense plutôt Je pense bien Allez Let's go Du coup bah une fois de plus On est sur un échangeur Plutôt complexe Bien sympathique Je crois qu'on aura encore un péage Qu'est-ce qu'il nous dit Ah non c'est une station essence Mais ici il y aura un péage quand même Ok Très bien très bien Alors là on est en CD le passage ou pas Euh non Nickel on peut rester sur cette voie Là le télépass cette fois-ci sera à droite Ça c'est bien C'est un truc qu'on n'avait pas Enfin qu'on n'a pas par exemple Sur le DLC Vive la France Où les voies de péage Et de paiement par espèce changent Là vous voyez que Les télé-péages c'est à droite Alors que tout à l'heure Bah écoutez les télé-péages étaient à gauche Et les espèces à droite C'est quelque chose qui change Et c'est sympa ça Oh là la barrière se lève vachement vite aussi C'est appréciable C'est cool parce que franchement On voit que SCS il s'améliore Tout le temps quoi C'est quand même vachement sympa De voir plein de petits Vous voyez plein de petits détails Qui changent Au fur et à mesure que Que DLC sort du Enfin que SCS pardon Sort du contenu Et c'est vraiment Cool quoi Bon ça me fait Ça me fait zizir De voir des petites améliorations Comme ça Bon je vais pas dire Que ça met du challenge quoi Mais bon c'est un petit détail Le fait que Bah voilà tout simplement Les voies Espèce Télé-péages Les cartes changent En fonction justement Des aires de péage Je trouve ça sympa Alors par contre On devrait faire notre pose Dans 1h30 On s'arrêtera A la prochaine station de service Vous savez On va faire ça Ouais vous savez quoi On fera ça On va faire ça Alors là Il y a la fameuse ville De Piacens Donc le fameux easter egg Si vous voulez Qu'on était allé voir Alors là A droite normalement Je pense qu'il y a une nouvelle voie Qui est créée En théorie Ça m'étonnerait Mais Ouais non non Il n'y a pas de nouvelle voie Je crois pas Si si ok Donc flèche à droite Ça veut dire Qu'il y a une nouvelle voie Qui est créée Ok 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 On va voir si ça se confirme Sur les autres échangeurs Très bien Donc je vous avais montré Un petit bout de Piacenza La dernière fois Du coup qui a été dispo En avant première Je pense que c'était clairement Un easter egg De la part des Des développeurs De toute façon Ça se voyait bien Qu'il y avait un petit Concent de route En map Ils l'ont forcément remarqué Donc je pense que c'était C'était volontaire de leur part À ce niveau là Alors que là aussi Vous voyez On a des aires de secours Des refuges On l'avait déjà vu Dans l'avant dernière vidéo Quand on avait refait L'Italie du Nord Il y a des zones de refuge Et ça c'est bien bien stylé Clairement Parce que c'est quelque chose Qu'on n'avait pas sur Le DLC de la France On avait bien des bornes Je crois Des bornes SOS Mais on n'avait pas De zone de refuge Et donc c'est stylé Franchement qu'ils aient rajouté ça Ils se mettent à côté du collègue Hop Nickel Et on va faire notre petite pause ici Mesdames et messieurs Alors que On devrait arriver dans 2h30 Donc on est tout simplement Quasi arrivé A tout de suite Allez Il est 1h du mat Let's go On allume Les feux Du Scania Il est hyper stylé Franchement le Scania Vous voyez Je l'ai amélioré un petit peu J'ai juste rajouté des petites LED Un petit peu partout En dessous des rétroviseurs Oh d'ailleurs Putain je me suis encore gouré Je me suis encore gouré Sur le côté droit Vous voyez normalement C'est l'inverse Qu'est-ce que j'ai fait là Je me suis gouré Sur la LED droite Attendez Un truc que je comprends pas Attendez c'est un clignotant Non Mais qu'est-ce que c'est que ça Ok Décidément Et je me gour à chaque fois Sur les Sur les LED C'est incroyable Mais pourtant J'avais bien vérifié Ouais ok Normalement le rouge Si vous voulez Ça signifie que c'est l'arrière Du camion Donc comme on a à gauche là Ça peut se voir aussi en bas Là vous voyez J'ai une petite LED blanche Juste en bas du marche-pied Et derrière c'est rouge C'est pareil en dessous du rétroviseur Et là je me suis gouré C'est rouge Et c'est orange derrière Ouais c'est bizarre ce que j'ai fait C'est bizarre Mais enfin bon C'est pas bien grave Petit panneau solaire Pour la station de service C'est sympa Hop On va faire attention Arrête sans serrer Nickel Let's go 1h20 du matin Hop Parfait Il y a pas mal de trafic De poids lourd Donc là j'ai pas de notre trafic Comme je vous ai dit J'ai rien du tout Par contre rendez-vous vendredi Pour le début Des vidéos Et on commence par la russe map Puisque c'est la première map Qui est compatible 1.30 On commencera directement dessus Au programme Winter Mud Et ouais Ça va glisser Au programme aussi Nouveaux camions Et nouvelles remorques Etc Nouvelles entreprises Plein de nouvelles choses Plein de nouvelles choses Clairement Au programme Donc rendez-vous vendredi Soir En fin de semaine Mesdames et messieurs Je pense pas que vous serez déçus Et qu'est-ce qu'il nous fait Lui là Avec son N'importe quoi Je sais pas ce qu'il nous fait Le collègue là Vas-y rabattre-toi Parce que là tu jeûnes tout le monde Oh la la Et l'hôtel double par la droite Elle s'en met devant Mais qu'est-ce qu'il fait le collègue là Le collègue il nous fait Un peu nimple là clairement Attendez Lui il est passé Ce serait bien que tu Dépasses toi Ça m'arrangerait Ok Avec son jeep Shiroki Il a pas l'air de vouloir C'est un peu nimple là Ce qui se passe C'est un peu n'importe quoi Mesdames et messieurs Ah ça y est Devant il s'est rabattu à droite Je sais pas ce qu'ils nous font Ah là c'est du radar là ça Ah non non Contrôle l'eau et la cheetah Ah si Ok Donc on est dans une zone De contrôle de vitesse je crois Très bien On va voir si mon radar y marche Mais Ça m'étonnerait On va voir Je vous dirai si je l'entends Je sais pas à quoi il ressemble En plus les radars On les allie Je sais pas du tout Mais alors vraiment pas Attends il m'embête lui Je vous jure Et puis il y a un véhicule derrière aussi Attends mais il nous fait n'importe quoi Le collègue devant je vous jure Et double le s'il te plaît Voilà Nice Ça va pouvoir lui mettre un peu la pression Voilà Ça y est Il a compris Oh là Qu'est-ce qu'on a ici là Ok c'est une voie ferrée J'ai l'impression que c'est une voie ferrée Ouais c'est ça Ouais c'est une voie ferrée Je sais pas pourquoi ils ont couvert C'est peut-être une gare Ouais non c'est pas une gare Je sais pas Je sais pas ce qu'ils nous ont fait là Mesdames et messieurs Du coup nous on continue tout droit Nickel Là si je Si j'ai compris le marquage au sol Ça ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle voie Qui va être créée Donc je peux rester à droite Pas de soucis Ouais c'est ça Ok 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 Bon ça y est Je commence un petit peu à comprendre Le marquage au sol qu'on a Qui est clairement pas intuitif Parce qu'en France C'est soit il y a marqué Au niveau des panneaux À droite Enfin À droite ça va à tel endroit Et du coup ta voie va à tel endroit Alors qu'en Italie il y a marqué à droite Cette voie va à tel endroit Mais elle va aussi tout droit quoi Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais ça va peut-être s'illustrer Sur Sur les panneaux juste devant Certainement Ouais voilà Ça s'illustre parfaitement ici Vous voyez Là si on lit les panneaux On comprend que les deux voies de gauche Vont à Florence-Rome Et la voie de droite Va du coup Bologne Enconne Etc Alors qu'en fait non Les trois voies Sur lesquelles on est là Elles vont toutes à Roma Enfin Rome Et Bologne quoi C'est juste que la troisième voie Bah permet d'accéder à une autre voie Ouais C'est pas intuitif Clairement C'est pas intuitif Après je pense que c'est réaliste Par rapport à ce qu'il y a en Italie Mais c'est clairement pas intuitif Par rapport à ce que nous On connait en France quoi C'est C'est même plutôt nul Clairement C'est même plutôt nul Là on arrive dans 1h20 Donc on est quasi arrivé Au niveau de Bologne quoi Hop Du coup ouais Donc on livre à Exomar Notre beurre de cacahuète On a attendu entre quelle heure et quelle heure Entre 2h25 Et 9h Ouais bah on arrivera plutôt tôt quoi Vers 4h du mat Hop Nickel Ouais je sais pas ce que ça va être Je pense que c'est périph Ça m'étonnerait pas Alors là Qu'est-ce qu'on tombe sur un truc Qui a l'air assez compliqué Là regardez le GPS Faut que je serre à droite moi Ah oui d'accord Je viens de comprendre Si si Ok faut serrer à droite Pour prendre le périph de Bologne je crois Parce que si Mais si on va tout droit On va où ? Si on va juste tout droit Ça nous emmène où ? C'est la même route non ? Pas sûr Pas sûr pas sûr C'est vraiment sympa comme je vous dis De voir des nouveaux échangeurs etc D'essayer de comprendre un peu les délires Ah non c'est pas la même route non Non parce que si on continue tout droit Non non on continue sur l'autoroute Alors que là on sort On va passer sur l'autopasse Guidare in modo sicuro Ouais ça c'est stylé ça Conduiser en gros En sécurité C'est stylé C'est franchement nice quoi Et donc là du coup on sort au niveau du Zola Predorosa Ouais donc c'est zone industrielle je crois Nous on continue sous droit Ouais c'est ça Très bien Ok Bon en tout cas c'est vachement appréciable D'être dans un pays Et de comprendre ce qui se raconte Même si c'est écrit dans une langue Que l'on ne parle pas couramment C'est sympa quoi Alors je comprends pas tout mais Je pense que si on voit des petites pubs etc Je suis capable de vous traduire Ce qui est écrit Alors autant je suis nul en allemand Là l'italien Je suis beaucoup plus calé Alors il n'y a pas grand monde par contre là où on est Ici ils nous ont mis un Un toit On ne sait pas pourquoi Je ne vois pas de réel intérêt d'avoir mis un toit ici Mais ok Pas de soucis Alors nous par contre là je crois qu'on On sait où là En conne on sait où Je crois qu'on Mais là c'est pas dit sur le GPS ici Non c'est tout droit tout droit Ok Ok ouais Oh là là Les échangeurs sont hyper complexes Franchement C'est pas évident à suivre C'est clairement pas évident Hop Allez Et là je pense que prochaine sortie Euh ouais Bon là ça sert à rien de se rabattre La voie Elle est fermée Et du coup on va du côté de Roveeri Ok très bien Très bien très bien Alors je ne sais pas ce que c'est Roveeri Mais on va bien voir Peut-être une autre ville À côté de Bologne Ou alors c'est tout simplement Le nom d'une zone industrielle Ouais zona industrielle Ouais c'est ça ok Ok ouais bon Très bien Donc là on va rentrer du côté de Roveeri Hop On n'est plus sur l'autoroute Très bien On nous annonce Du coup Deuxième sortie Hop Nickel Hop Là il y a une grosse grosse tour Petit passage piéton Un peu perdu au milieu de nulle part On repasse au niveau de De l'autoroute Et on va arriver donc Dans cette fameuse zone industrielle Un peu cinquante On va lancer Alors Ok donc non On est bien à Bologne Donc Roveeri C'est pas une ville Par contre c'est peut-être Le nom de la zone industrielle Côté de Bologne On a le fléchage pour ExoMath Donc l'entreprise À laquelle on livre On n'a pas vu ce qu'il y avait marqué ici Il y a plein de petits panneaux publicitaires C'est stylé Et ici Roveeri Ouais c'est peut-être le nom De la zone industrielle Peut-être bien mesdames et messieurs Hop ExoMath tout droit Ouais bah excuse-moi Mais non je vais suivre mon GPS Hop Ok Et puis pour une pharmacie Bah fille je sais pas ce que c'est Ok c'est quoi C'est un magasin C'est une poissonnerie je crois Je sais pas Ok Là on a une aire de Un petit hôtel routier Ici on a une Une gare routière C'est franchement bien 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 propre quoi Ce qu'ils ont fait Il y a des sympas en plein milieu de la ville Plutôt joli Et j'espère qu'on va tomber sur une entreprise Avec un portail automatique Pour que je vous montre un petit peu le délire Parce que ça aussi c'est franchement Excellent ce qu'ils ont fait Hop Nickel Oh nice regardez Donc là on a le portail Comme je vous dis C'est des portails automatiques On arrive Petit gyrophare Et ça s'ouvre Voilà Si ça c'est pas stylé Mesdames et messieurs C'est excellent Franchement c'est De toute beauté ExoMath j'ai l'impression Qu'ils font un peu dans le Transport exceptionnel Etc Ok Alors non c'est bon Je vais me garer au fond du dépôt Qu'est-ce que c'est que ça Là c'est une Ah je me souviens plus Comment ça s'appelle Cet engin là Pour refaire le béton Je me souviens plus En tout cas le portail se refaire derrière nous Ouais c'est C'est vachement stylé quoi C'est une déca machinteuse Une déca Ouais Une déca teuse Un truc dans le genre Je me souviens plus Hop Allez Regarde il y a la remorque En tout cas il y en a pas mal ici Nickel Alors l'objectif ça va être de découvrir le DLC Italia Un petit peu en multi etc Faire ce genre de choses Ça pourrait être plutôt sympa Du coup pourquoi pas Pourquoi pas organiser 2-3 trucs Je vais voir si vendredi il n'y a pas moyen d'organiser un stream Je vous préviendrai Oh merde Putain j'ai tapé derrière Quel con Je vais arrêter de toute façon Je vous préviendrai mesdames et messieurs Hop là c'est bon Je tape pas Un peu n'importe quoi ce stationnement de remorque Me direz vous Hop Voilà mesdames et messieurs On dételle le bazar Nice Alors excellent Bon bah parfait Excellent Nickel Bah écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu On va juste Par un excès de curiosité Je vais aller voir le nom De Du fameux Du fameux engin Qui est juste devant le Le dépôt Là cette chose là Je me souviens même plus du nom Mais je suis sûr que c'est un truc en euse Hop on va regarder Comment ça s'appelle Alors C'est le moment de vérité mesdames et messieurs C'est une fraiseuse Ok Bah voilà Bah je vous avais dit que c'était quelque chose en euse Une fraiseuse Voilà écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas on peut voir qu'ils ont mis des skins un petit peu partout Sur pas mal de choses C'est très propre J'ai hâte de découvrir ce DLC Italie du coup avec vous Y'a pas mal de choses à faire en ce moment clairement sur la chaîne YouTube Comme je vous avais dit Y'allait y avoir plein de contenu Sur la chaîne Et notamment en tout cas au niveau des jeux On allait vraiment être gâté En cette fin d'année En effet on l'est Le DLC New Mexico Faut que je le finisse Et clairement on est plus proche du début que la fin Le DLC Italie Faut le découvrir Au niveau de Fernbus On a deux nouveaux DLC Qui Voilà bon Je vais pas dire qu'ils révolutionnent le jeu Parce que ça le révolutionne pas Mais Qui ajoutent énormément de contenu Et du coup faut tester Voilà Y'a quand même pas mal de choses Donc à faire Actuellement Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère que ça vous aura plu On se finit là dessus Sur ce petit skin Repubblica Italiana Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada